L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La différence entre un entraînement et un match se trouve dans l'intensité, mais principalement dans la gestion des émotions. Beaucoup de joueurs ont des difficultés à avoir les mêmes performances en match et à l'entraînement. Je te donne à travers cette vidéo 5 conseils pour ne plus avoir peur en match. Le premier conseil que je pourrais te donner est tout simplement le fait de t'entraîner davantage, d'ajouter des séances individuelles à tes séances collectives. Le fait d'ajouter des entraînements supplémentaires te permettra naturellement de progresser et donc d'être plus serein vis-à-vis de ton jeu. Plus on réalise un mouvement, plus il devient naturel, instinctif et donc on sollicite moins le cerveau. La progression entraînera donc la confiance qui conduira ensuite à la progression et ainsi de suite. C'est donc un cercle vertueux. On devra autant travailler sur le plan technique que sur le plan physique. La technique nous permettra d'être plus à l'aise lorsqu'on a le ballon au pied, lors des conduites de balle par exemple, des contrôles ou encore des passes ou des frappes. Le physique lui nous aidera dans les duels avec et sans ballon, dans la répétition des efforts et dans l'impact de façon générale. Ces deux aspects seront donc complémentaires. On peut aussi ajouter le fait de s'améliorer tactiquement. L'aspect tactique qui englobe par exemple le placement, les choix ou la prise d'informations nous permettra d'avoir un temps d'avance et de jouer juste. Le second conseil que je pourrais te donner sera d'arrêter de te sous-estimer et de penser que les autres sont meilleurs. La peur qu'on ressent un match vient souvent de là. On se dit que les autres sont plus forts ou on pense par exemple aux conséquences négatives de ce qu'on pourrait rater. Pour résoudre ce problème, il faudra naturellement se concentrer sur soi. Ne rien envier aux autres car chacun possède ses qualités et faire de son mieux au moment même. Se convaincre d'une chose, c'est presque la réussir. Si je suis convaincu que je suis totalement au niveau ou meilleur que les autres, je pourrais plus facilement y arriver que si je n'y crois pas. Sois donc sûr de ce que tu es capable de faire et joue un match comme tu joues à l'entraînement ou avec tes amis. Le troisième conseil que je te donnerais pour ne plus avoir peur en match sera d'essayer au maximum d'être stoïque. Par stoïque, j'entends le fait de mettre ses émotions de côté et de se concentrer uniquement sur ta mission sur le terrain. Car oui, ce qui te fait sortir de ton match est sans doute la gestion de tes émotions qui sont très variables durant ce dernier. Si tu évolues au poste de défenseur, tu devras donc avoir en tête que le fait de gagner tes duels, de bien te placer et de relancer correctement. Tu ne devras pas penser à des potentiels scénarios comme le fait de rater ou autre. De même, si tu es attaquant, tu te concentreras uniquement sur ta mission. En quelque sorte, marquer des buts et aider son équipe à gagner. C'est aussi valable pour les autres postes. Le meilleur moyen de ne pas stresser sera de se concentrer sur le moment présent et non sur ce qui est passé ou sur ce qui pourrait arriver. De cette façon, tu seras concentré sur chaque action et tu pourras réussir au mieux ton match de façon sereine. Le quatrième conseil qui aurait pu être placé avant concernera ta préparation et ta manière d'aborder les différents rendez-vous. Ce qu'il faut que tu saches est que le cerveau ne va pas stresser pour ce qu'il a l'habitude de faire, mais plutôt pour ce qui est nouveau pour lui. A partir de ce constat, tu devras faire en sorte de préparer tous les matchs de la même façon. Par préparation, j'entends premièrement tes entraînements dans la semaine que tu as l'habitude de faire. Ils pourront varier, mais pas pour un match en particulier, seulement car tu travailles des aspects différents. J'entends de même ta préparation le jour J qui englobe tes affaires, ton alimentation ou ton sommeil par exemple. Enfin, j'entends aussi ta manière de t'échauffer avant de commencer le match. Pour tous ces aspects, je te recommande de te trouver une certaine routine qui te servira de repère et que tu feras instinctivement. En la répétant à chaque fois, tu réussiras à mieux aborder tes matchs sans te mettre de pression particulière. Enfin, le cinquième et dernier conseil que je te donnerai dans cette vidéo sera de relativiser et de chercher à prendre du plaisir avant tout. Rappelle-toi pourquoi tu joues au foot et ce que le foot t'apporte. Rappelle-toi que les erreurs, les échecs dans toutes choses sont inévitables et qu'ils ne sont jamais une fin en soi. Que si tu rates ou perds, en réalité, ta situation n'a pas été impactée. Tu as des dizaines et des dizaines d'opportunités qui arrivent après un échec. Tires-en les leçons sans t'attarder dessus et avance. Si tu arrives à changer ta vision des choses par rapport à l'échec et que tu parviens à ne plus avoir peur de rater, alors tu joueras ton meilleur football. Sois constamment optimiste car c'est ce qui te permet d'avancer. Essaie de voir le positif là où tout semble négatif. Ce n'est pas parce que tu rates une action ou un match que ton niveau a baissé. C'est seulement une étape qu'il faut traverser et vite se concentrer sur la suite. En résumé, pour diminuer au maximum ton stress, tu dois commencer par t'entraîner régulièrement car c'est la base pour performer et se sentir à l'aise. Tu dois de même avoir une routine de préparation similaire pour être le plus constant possible dans tes performances. Tu dois te rappeler de tes qualités et ne pas regarder les autres. Tu dois mettre tes émotions de côté et te focus sur ta mission sur le terrain. Et enfin, tu dois relativiser l'échec et chercher la prise de plaisir avant tout. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je t'invite à liker, commenter et partager. Tu m'aideras énormément à développer la chaîne. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater des suivantes. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Et voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat. On a something.